Plus de la moitié des pays du monde ont aujourd'hui des programmes de citoyenneté par l'investissement. Selon Christian Kallin, avocat suisse, la nationalité est aujourd'hui une industrie mondiale d'une valeur de 25 milliards de dollars US, 20 milliards de livres sterling, par an. M. Kallin, surnommé Mister Passport, est le président de Enlis et AMP, partenaire, l'un des plus grands acteurs mondiaux sur ce marché en pleine croissance. Son entreprise mondiale aide les personnes fortunées et leurs familles à acquérir la résidence ou la citoyenneté dans d'autres pays. C'est l'une des rares choses qu'il reste au monde qui soit lié aux lignées sanguines, ou à l'endroit où l'on est, dit-il. Il explique que là où nous sommes nés, ce n'est pas du tout grâce à nos propres compétences ou talents, mais plutôt grâce à la pure chance. Pour beaucoup, l'idée que les passeports, si liés à l'identité, sont en quelque sorte une marchandise, ne convient pas bien. Nous avons suivi le chemin de la citoyenneté jusqu'à la petite nation insulaire du Pacifique, Vanuatu. Depuis que le pays a introduit son nouveau programme de citoyenneté, il y a quatre ans, il a connu une explosion d'intérêts. Pour de nombreux aspirants détenteurs d'un passeport Vanuatuant, le plus grand attrait est le voyage sans visa dans toute l'Europe. Gambie, plus de passeport diplomatique pour Yaya Jamais La plupart des détenteurs étrangers de passeport Vanuatuant ne mettent même pas les pieds dans le pays. Au lieu de cela, ils demandent leur citoyenneté dans des bureaux à l'étranger, comme le courtier agréé en citoyenneté Vanuatuant PRG Consulting, basé à Hong Kong. Dans un café de l'aéroport de Hong Kong, nous avons rencontré l'agent de citoyenneté MJ, un homme d'affaires privé qui aide un nombre croissant de Chinois à obtenir un deuxième ou même un troisième passeport. Ils veulent avoir accès à l'Europe pour ouvrir un compte en banque, acheter une propriété ou créer une entreprise. La citoyenneté est un marché mondial concurrentiel et, pour de nombreux petits pays et pays insulaires, notamment dans les Caraïbes, le prix d'un passeport est d'environ 150 000 $. Mais M. Kalin et d'autres mettent en garde contre le fait que Vanuatu a une réputation de corruption. En conséquence, en l'IAMP, partenaires et d'autres ne s'occupent pas du programme de citoyenneté de Vanuatu. Il y a quelques années, les chaînes de télévision de Hong Kong diffusaient des publicités télévisées accrocheuses faisant la promotion de la citoyenneté Vanuatuane, qui visait le flux constant de visiteurs venus du continent. Alors, combien de clients chinois visitent effectivement Vanuatu, après avoir obtenu la citoyenneté ? Il n'y a pas un seul feu de circulation, mais les embouteillages sont nombreux en raison du nombre croissant de véhicules. C'est un paradis fiscal, et a récemment rejoint la liste noire des pays de l'UE, sur les questions de transparence et de corruption. Controverse sur les passeports biométriques Le peuple du pays connu sous le nom de Nivanuatu n'a été officiellement reconnu comme citoyen qu'en 1980, lorsque le pays a accédé à l'indépendance. Auparavant, il s'agissait d'un condominium anglo-français appelé les Nouvelles Hébrides, et la population est dispersée sur une chaîne de marguerites de plus de 80 îles. Je n'avais pas de passeport avant 1980, dit-il, assis dans un hôtel et un casino sur la route principale de Port-Villa. J'ai dû voyager avec un bout de papier que les Anglais et les Français m'ont donné. C'était humiliant, déplore-t-il. M. Sop dit que c'est une trahison pour Vanuatu de vendre sa citoyenneté et souligne l'afflux des investissements chinois dans la région. L'investissement chinois est critiqué par des locaux comme M. Sop, qui se plaignent que les entreprises chinoises gardent tout l'argent et n'emploient que de la main des œuvres chinoises. Le gouvernement de Vanuatu, l'un des trois seuls pays au monde où les femmes sont totalement exclues de la politique, n'a pas voulu nous parler de son programme de citoyenneté. Mais nous avons retrouvé un agent de la citoyenneté nommé par le gouvernement, Bill Bani, qui explique son point de vue sur l'initiative. D'autres pays vendent des passeports pour gagner leur vie, nous n'avons pas beaucoup de ressources naturelles. Ça rapporte beaucoup d'argent à Vanuatu. Mais pour la population essentiellement rurale, la politique a été très controversée depuis son lancement en 2015. Anne Pacoa, animatrice communautaire, nous fait visiter un village typique composé de cabanes en taux ondulés. Il n'est qu'à dix minutes en voiture. Le long du chemin de terre, l'on trouve des magasins et restaurants de la capitale. Mais on se sent à l'autre bout du monde. Anne dit que les communautés locales ne voient pas l'argent des ventes de passeports, malgré les promesses de reconstruction des infrastructures et des maisons après le cyclone dévastateur PAM en 2015. Nos ancêtres sont morts pour notre liberté. Maintenant, les gens ont le même passeport vert que moi. Pour 150 000 dollars. Où est l'argent ? Je pense que cela doit cesser, dit-elle. Je veux que le gouvernement fournisse un robinet d'eau courante pour que les enfants puissent prendre une douche et boire de l'eau propre et salubre, dit-elle. Alors que la demande du marché chinois est en plein essor, Dan McGarry, qui dirige le journal local, affirme qu'il sera difficile d'imaginer un changement de politique dans un avenir proche. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est important. Mais nous devons nous demander si c'est pour cela que nous nous sommes battus. Est-ce que c'est vrai ? Est-il juste de vendre notre souveraineté durement acquise aux plus offrants ? C'est une question à laquelle de nombreux pays, et pas seulement Vanuatu, devront faire face dans un monde de plus en plus globalisé. Mais comme le dit M. Kalin, de Anlie et AMP, partenaires, la citoyenneté par l'investissement et les programmes d'investissement migratoires ne sont que le reflet d'un monde où tout est devenu plus fluide. Merci. 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 Merci.